Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Plus d'un des missiers éclateraient cette déclaration qui résume le nom de ses couturés, père de la Guinée libre, au général de Gaulle, résonne encore un écho dans la tête de chaque Guinéen. Une prise d'opposition historique pour les autorités de l'époque, elles avaient alors décidé très tôt de s'émanciper de la France. A l'initiative de la chancelerie de Libreville, l'indépendance de la Guinée a été célébrée en prière et au retour de l'idéal d'unité du pays. Pour bâtir une nation prospère et fière, il faut d'abord l'amour. Chacun sait qu'il peut se donner la main. Et sans savoir que vous pouvez vivre en harmonie avec les populations gabonaises, il faut le respect des lois du pays hôte. Le respect des lois du pays hôte, plus qu'une recommandation, ceci est un principe de vie pour les Guinéens établi au Gabon. Pour l'occasion, ils ont magnifié la liberté du nom de leur hymne national. Nous avons fait rétentir l'hymne national de Guinée au fond de notre cœur. L'excellence a parlé. Donc il a parlé, il nous a rassemblés, qu'il dit qu'on reste autour d'une seule personne. Il a prié pour ce pays que nous vivons ici et notre pays, la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en fête. Tout ce qui est dans notre cœur, on doit laisser ça. Faire face à notre destin, qui est notre indépendance. Cette volonté d'émancipation a valu à Conakry des relations longtemps difficiles avec Paris. Mais aujourd'hui, les nouvelles générations peuvent se dire fiers de leur patrie. Vraiment, je suis très ravi, très content d'être Guinéen et d'avoir aussi les autorités comme notre ministre tutelle, le ministre des Affaires étrangères, qui dès l'assiste. La Guinée-Conakry, c'est donc 65 ans de souveraineté assumée, ce 2 octobre 2023.